Musique Ça y est on est le 1er décembre, le mois de décembre est lancé et pour l'occasion j'ai décidé de vous faire un canon et de l'avent 100% livresque. Je m'explique, dans cette boîte toute mignonne en forme de Père Noël, j'ai décidé de compiler tous les livres et les lectures qui ont pu me marquer et tous les deux jours je vais tirer au sort l'un de ces livres et je vais vous en parler en vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de vous donner des idées de lecture pour le mois de décembre ou bien tout simplement des idées de livres à offrir à vos proches ou même à vous même. Sans plus tarder pour ce 1er décembre je vais piocher le premier papier. Je touille un petit peu Et voici Songe à la douceur de Clémentine Beauvais Songe à la douceur c'est un roman qui a été écrit en 2016 par Clémentine Beauvais Et si vous aimez les histoires d'amour de Noël vous allez adorer Et si vous détestez les histoires d'amour de Noël vous allez aussi je pense adorer Déjà la première chose à savoir sur ce roman c'est que c'est une réécriture de l'opéra Eugène Onegin écrit par Puchkin et Tchaikovsky. Dans ce roman on va suivre l'histoire d'amour de Tatiana et Eugène à leur adolescence donc c'est vraiment à la fois le récit d'un premier amour adolescent mais on va également les retrouver 10 ans plus tard parce que suite à cette histoire d'amour adolescente avortée ils vont se retrouver 10 ans plus tard dans le métro et donc ça va tout être une réminiscence des sentiments et nos personnages vont se poser la question si ça vaut le coup de remettre le couvert ou pas. L'autre particularité du roman c'est qu'il est écrit en vert c'est plein de rimes de calligramme donc en termes d'écriture de lecture moi je trouve que c'est hyper original très fluide et très poétique et j'ai jamais vu un roman adolescent ou adulte écrit comme ça parce que c'est entre le roman et la poésie. Je vous invite donc fortement à découvrir pendant les fêtes Songe à l'amuseur de Clémentine Beauvais à la fois pour son histoire d'amour réaliste mais tout aussi percutante et émouvante pour ses personnages très attachants et surtout et également pour son style d'écriture complètement innovant. Parce que leur histoire ne s'était pas achevée au bon endroit, au bon moment, parce qu'ils avaient contrarié leurs sentiments, il était écrit, me semble-t-il, qu'Eugène et Tatiana se retrouvent 10 ans plus tard, sous terre, dans le météore, ligne 14, violet clair, un matin d'hiver. Il était 9h moins le quart. Eugène, imaginé, portait un pandalon de voulour noir, une chemise Oxford à carreaux bleus pâles, colsage, une veste anthracite en tweed, une écharpe grise, probablement en cachemire, effrangée aux extrémités, engoulée une fois, deux fois, autour de son cou et par-dessus un visage qui s'était apaisé depuis la dernière fois. Un visage dont les traits, depuis la dernière fois, avaient un peu desserré leur écriture. Il avait l'air moins dur et plus patient, plus élastique, plus tendre, un visage rincé de son adolescence, celui d'un jeune homme qui a pris son mal en patience, celui d'un jeune homme qui a appris à tendre. Tatiana, figurez-vous, avait repensé à lui la veille au soir, ce qui aurait pu être une étonnante coïncidence. Sauf qu'elle pensait à lui souvent. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui pensent, parfois, à des amours gâchés, il y a 2, 3 ou 10 ans. Ce n'est pas pire après 10 ans, ça n'augmente pas nécessairement avec le temps, ce n'est pas un investissement, le regret. Il n'y a pas toujours de quoi en faire toute une histoire, mais pour ce de là, vous excuserez de faire une exception. Regardez un peu comme il chancelle de se revoir, regardez un peu le regard. Et voilà la première lecture du calendrier que j'avais à vous présenter. J'espère que le concept vous plaît. Moi, j'ai super hâte de filmer les autres vidéos. Et d'ailleurs, il y aura quelques petites vidéos surprises, au moins une, ce mois-ci, en plus de ce calendrier de l'Avent, 100% livresque. Voilà, en tout cas, je suis contente de vous retrouver pour le mois de décembre. Et je vous dis à dans deux jours, donc le 3 décembre, pour vous présenter une nouvelle lecture. Bye ! Merci.